Musique Bonjour, moi c'est Bomodo Abiboudiaye. Je suis docteur vétérinaire de formation. Je suis le président du parti Allianz des Verts, qui est un parti à obéance courant écologiste. Musique Si je reviens sur mon parcours politique, peut-être que je commencerai à partir de 1998, quand j'étais en Belgique, où on avait formé le premier réseau de jeunes cadres africains pour la paix et la solidarité. Ce réseau avait pour objectif de prôner la paix, parce qu'on avait envie de les élections au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc, lorsqu'on était revenus, on a eu à mobiliser pendant la paix de pré-compagne. En 2000, nous avions plus ou moins rapproché plusieurs partis politiques, mais on n'avait pas une appartenance politique vis-à-vis d'un parti politique au Sénégal. On était pratiquement... On jouait le rôle de société civile. C'est par la suite que j'ai eu à intégrer le parti de Djiboka, où j'ai eu à militer un certain temps par rapport à certains objectifs que nous avions au moment. Par la suite, on s'était dit qu'il fallait peut-être penser sur l'écologie, parce qu'on avait beaucoup de militants qui étaient des environnementalistes, qui étaient des étudiants, qui étaient dans les ONG, qui œuvraient pour le développement durable. C'est à partir de ce moment qu'on a eu quand même à asseoir une dynamique et une stratégie pour pouvoir avoir une communication à travers les ONG. Et c'est à partir de ce moment qu'on a eu l'idée maintenant de mettre en place un parti politique purement écologiste. Et la réalité nous a poussés à concrétiser cela en 2020. Après les élections de 2019, on a tenu le premier congrès et on a mis en place le parti politique qu'on appelle actuellement Alliance des Verts. Mais auparavant, j'étais dans... comme conseiller au niveau des communes, sur la commune de Grand-Yoff. La dernière législature, j'étais conseiller municipal au niveau de la commune de Grand-Yoff. Donc ça aussi, ça fait partie de mon parcours politique. Comme le commun de tous les Sénégalais, aujourd'hui, nous savons que nous sommes entre des situations économiques, sociales, idéologiques. Si on pense politique, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a vraiment un chamboulement. On ne peut plus distinguer qui est qui, mais la chance que nous avons, nous avons des personnalités politiques qui sont toujours sur le terrain politique et qui accompagnent aussi les jeunes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons intérêt quand même à consolider nos visions stratégiques. Même si bien que nous n'avons pas les mêmes doctrines de parti, mais l'objectif, c'est vraiment de construire un Sénégal meilleur pour tous les Sénégalais. Sur le plan économique, l'influence de l'économie internationale, c'est vrai qu'a plus ou moins influencé la dynamique interne. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que aussi, le régime en place n'a pas bien travaillé pour au moins consolider le minimum qui devait être fait pour que vraiment la situation économique de ce pays puisse être parmi les meilleurs. Bon, sur le plan social aussi, on a vu qu'on a des tensions qui ne relèvent pas quand même de notre histoire politique et sociale. Ce qui est déplorable, mais je pense que si, par exemple, nous faisons confiance aujourd'hui aux anciens sur le terrain politique et aux jeunes qui viennent, je pense que nous pouvons trouver le juste équilibre pour pouvoir conduire un Sénégal qui restera toujours le Sénégal en Afrique debout. Pour ne pas revenir sur l'ensemble des situations qui étaient déplorables et jusqu'à présent, elles le sont, nous pouvons avoir deux analyses. On a d'une part les résultats positifs, émanant de certains types de députés qui ont eu à jouer vraiment le vrai tableau parlementaire. Si, par exemple, on se rappelle par rapport à la situation politique, on a vu certains députés qui ne sont pas de la majorité parlementaire, mais qui ont eu à montrer qu'ils étaient investis par un peuple qui croyait en leur engagement. Et aujourd'hui, nous pouvons citer, par exemple, l'honorable député comme Moumoudou Lamine Diallo, qui a toujours porté vraiment des projets de loi qui répondaient à des objectifs sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. On peut citer d'autres députés comme Moumoudou Lamine Diallo, on peut citer d'autres députés aussi comme Déti Fahl, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce que nous pouvons dire est que la dernière législative vraiment reste toujours à déplorer. Et aujourd'hui, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler pour avoir une meilleure assemblée pour vraiment la quatorzième législative qui se décide. Enfin, c'est une intercoalition aussi qui découle des coalitions de réalité. Moi, je les appelle des coalitions de réalité. Parce qu'aujourd'hui, si on voit les partis qui composent la coalition Wallou, on sait très bien que c'est une coalition qui porte l'espoir et l'aspiration de tout un peuple. Cela veut dire, pour ne pas revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure, si on voit le député comme Moumoudou Lamine Diallo avec Teki, qui est membre de cette coalition, qui fait partie aujourd'hui aussi, on le reconnaît, des hommes politiques aujourd'hui qui puissent donner l'exemple et qui puissent aussi tenir vraiment le flambeau, dessiner une lignée pour les jeunes politiciens. Ça aussi, il faut le reconnaître. Donc, c'est une chance de l'avoir. Abdou Mbaye, si on l'a dans cette coalition, ça veut tout dire. Si on a le PDS dans cette coalition, donc vous voyez, c'est l'expérience, c'est l'expertise, plus aussi vraiment la considération sociale. Parce que c'est des gens qui ont aussi prouvé qu'ils ont toujours travaillé pour le peuple sénégalais. Donc, l'inter-coalition, de l'autre côté, on a Khalifa Sale, de l'autre côté aussi, on a Sonko, le président Sonko, on a aussi le président Détier, ainsi de suite. Il y a le pur là-dedans. Donc, l'inter-coalition n'est qu'une réponse de la situation politique actuelle. Parce que pour faire face à ces régimes qui ne cherchent chaque fois que des solutions qui sortent vraiment de la légalité, des solutions qui, à la limite, on peut dire que c'est un régime fasciste, à la limite, pour me résumer. Donc, il faut une coalition à la dimension maintenant de ces ajustements. Et l'inter-coalition, je pense qu'on a pu créer le génie. Et je pense que ce génie aussi découle de ce que le député Moumoudou Lamidjallou a toujours travaillé. Donc, pour vous montrer toujours aussi, on a des hommes qui sont capables aujourd'hui de redresser et de pouvoir remettre le Sénégal vraiment sur le bon chemin. Enfin, je ne suis pas un homme de droit, mais aujourd'hui, il y a une certaine incompréhension ou bien il y a des prises de positions divergentes vis-à-vis des hommes de droit. Mais je pense qu'ils ont donné comme argument qu'il y avait peut-être un investi qui n'avait pas l'âge requis, il fallait le sanger, on l'a sanger, il y avait aussi celui qu'on l'a sanger était déjà sur la liste proportionnelle. Tout ça, c'est des considérations que je pense que c'est inutile vraiment de revenir sur ce débat. Ce qui est aujourd'hui présent, c'est de continuer avec ce qu'on a comme existant, de travailler pour que la liste de l'opposition, l'intercoalition, gagne. Maintenant, on va prendre l'histoire, peut-être, on y reviendra pour voir si aujourd'hui, parce que je ne peux pas comprendre des hommes de droit comme le Conseil constitutionnel. On suppose qu'aujourd'hui, on peut le dire, c'est la grande porte de la justice sénégalaise. Et si aujourd'hui, on se permet d'avoir ce genre de considérations, je pense qu'il va falloir, on le regrette très bien et fort bien, et je pense que la seule solution, la seule réponse à cela, c'est de pouvoir travailler pour que l'intercoalition ont gagné largement. Vous savez, la liberté d'inscruté dépend du comportement du peuple sénégalais et de ceux qui vont voter. Aujourd'hui, je pense que si chaque Sénégalais pense dans sa tête que le 31 juillet, il va aller voter et aussi veiller à ce que son vote soit son vote et que son vote soit exprimé au résultat final. Je pense qu'on pourra l'avoir. Maintenant, il y a des agissements, je sais qu'ils ne vont pas nous faciliter la tâche, mais souvent, on dit que pour avoir un bon résultat, il faut quand même des sacrifices. Et le seul sacrifice, c'est de veiller à ce que le jour du vote, les mandataires soient vigilants, le jour du vote, à ce que le peuple sénégalais veille à ce que leur vote ne soit pas confisqué. Et ça aussi, j'en appelle à la vigilance et aussi au professionnalisme des hommes des médias qui puissent donner à chaque instant la situation reille au peuple sénégalais. Et je pense qu'aujourd'hui, au Sénégal, si quelqu'un va se permettre de vouloir confisquer le vote des Sénégalais, je pense que c'est peine perdue. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a que deux scénarios. Le premier scénario, c'est quoi ? C'est que le président Macky Sall accepte que l'opposition gagne et la majorité. Et parce que nous sommes dans un pays... Il a été élu et nous, on voudrait que vraiment, quand il va partir, il va partir de façon démocratique. Les 16 mois, 18 mois qui vont lui rester, il va être comme président symbolique, il va symboliser nos institutions et que nous, on va essayer de travailler pour voter des projets de loi conformes, rétifiées de tout ce qui n'a pas été bon, comme vous le rappelez tout à l'heure. La 13e législative, on a eu trop de choses très négatives. Aujourd'hui, le premier mandat de la prochaine législative, si l'opposition, Dieu, et je prie que Dieu nous donne une victoire très large, on va essayer de redresser cela et de travailler pour que le 2024 connaît des élections présidentielles vraiment inclusives inclusives pour tout Sénégalais capable, qui a les droits civils et moral de pouvoir se présenter, se présente et que vraiment le peuple Sénégalais aura l'opportunité de choisir librement. Maintenant, l'autre, c'est quoi ? Si c'est une situation qui va être gênante pour lui, c'est peut-être de démissionner et de nous laisser préparer vraiment des élections présidentielles, anticipées. Moi, je dirais que c'est deux scénarios qui se posent. C'est très déplorable et vraiment, je rends hommage à leur famille et je m'incline vraiment devant cette... Parce qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que la vie d'un Sénégalais, pour moi, coûte très cher. Parce que ce qu'on a eu à recenser comme perte découlant de la situation politique, c'est énorme. Et je pense que nous devons travailler à ce que cela ne se repose plus. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des versions, le procureur de la République a donné sa version, les autres parties prenantes aussi ont donné leur version. Mais moi, je pense que la justice a la responsabilité et le devoir de nous éclairer. Et aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de travailler à ce que vraiment toute la lumière soit faite sur cette affaire. Parce qu'on ne peut pas se permettre de pouvoir dire du jour au lendemain qu'un Sénégalais a été pris par la justice et voilà, on se retrouve le lendemain par des versions. Aujourd'hui, on attend, nous sommes dans un pays de droit et nous sommes dans un pays de justice. Et le peuple va attendre à ce que toute la lumière soit faite. Ce que j'appelle aux autres parties pour le lendemain, c'est très douloureux d'avoir perdu un proche, d'avoir perdu un parent, mais aussi je leur demande vraiment de rendre grâce au bon Dieu et de prier vraiment pour eux. Bien sûr, je pense que ça fera partie des premiers projets de loi que les gens vont aller reposer sur la table de l'Assemblée nationale. Et mon parti, nous nous alignons vraiment sur la logique de la coalition qu'aujourd'hui, c'est des questions vraiment qui méritent d'être réglées définitivement dans notre pays. Et ça, je pense que c'est notre avis, notre engagement, c'est vraiment de renforcer à ce que cela soit une réalité de même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je les appelle à se mobiliser vraiment massivement, de soutenir la liste de l'intercoalition Wallou Yevi et de travailler pour qu'on ait la majorité, pour qu'on prépare 2024, pour qu'on ait un président de la République qui va répondre aux aspirations du pays. Et à partant de cela, je félicite l'ensemble des partis qui composent la coalition Wallou et l'intercoalition aussi Yevi Wallou. Et aujourd'hui, je rends hommage aussi à des leaders politiques, je y reviens, comme le président Ablaiwad, qui est le président de la coalition Wallou, comme le député Moumoudou Lamine Diallo, qui est aujourd'hui parmi les sages vraiment de la scène politique et sur qui vraiment, nous les jeunes, nous avons le devoir aussi de suivre un peu, de profiter de leur expérience pour pouvoir aussi répondre aux attentes des peuples sénégalais sous le plan politique. Merci, je vous remercie moi aussi. Sous-titrage ST' 501